bonjour tout le monde aujourd'hui on fait un suivi sur notre dernier salon de l'auto de gatineau c'était une première d'ailleurs qu'on avait fait puis il ya monsieur yann fleurent de la chaîne du même nom qui nous a titillé un peu là il nous a comme lancé une perche pour qu'on s'explique de ce qui s'est passé à ce salon là de l'auto mais avant on va vous expliquer c'était quoi le salon c'était à quelle place et tous les détails Jean-Pierre Julien qu'est ce que les gens vont découvrir ici en fin de semaine en fin de semaine c'est le premier salon des véhicules électriques de l'Outaouais on va découvrir des véhicules électriques bien sûr des camions de travaux des camions de transport on a des bateaux on a des motos marines on a des trottinettes des vélos tout ce qui a trait à l'électrification des transports c'est ce qu'on va voir ici c'était le premier salon du véhicule électrique des jardins de l'Outaouais qui avait lieu du 23 au 25 septembre dernier on peut pas dire qu'il y a eu foule 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 mais il y a quand même eu beaucoup de monde parce que j'étais soufflé de répondre à tout le monde non ma roulotte n'est pas à vendre quand même il y avait quand même il y avait des vélos électriques il y avait quasiment tous les modèles d'autos électriques qui étaient là la Polestar il y avait même un ponton électrique moi ça m'a impressionné un ponton un bateau électrique 100% qui était fabriqué en aluminium fabriqué au Québec il y avait également un sidou quatre roues moto puis ensuite il y avait tous les véhicules connus comme la Volkswagen ID4 la Yoniq 5 qui était là la Polestar j'ai également vu la Volvo C40 plusieurs Mustangs Macky étaient là le Ford Lightning de rouler électrique d'ailleurs avec toutes ses bébelles puis là je dis bébelles parce que je trippe là quand je vois Sylvain Gita avec toutes ses bébelles parce que moi aussi j'aimerais ça avoir toutes ses bébelles on avait également e-transit aussi d'un électricien qui l'avait tout équipé 100% électrique fait qu'il y avait vraiment beaucoup beaucoup de véhicules sur place là il y avait pas juste des véhicules il y avait des conférences il y avait des conférences puis on avait été invités à aller dire un mot puis j'ai justement fait une conférence sur le camping avec monsieur Juteau qui nous présentait différents trucs qu'il avait trouvé là pour agrémenter le camping puis les voyages puis nous de notre côté on devait donner la conférence ensemble on est habitués on est toujours ensemble mais là on n'a pas pu là Marie-Pierre est restée dans sa chambre moi dû à un mauvais virus il a fallu que je reste calme couché mais Éric était présent sur place donc il a pu répondre à toutes les questions et puis les revers là du salon de l'auto qu'on connaissait pas là bien premièrement le salon de l'auto était sur le troisième étage il a fallu monter notre véhicule dans un mont de charge c'était incitant moi j'avais jamais vu un ascenseur aussi grand que ça il manquait environ 4 pieds pour qu'on soit capable de rentrer avec la roulotte piné sur l'auto malheureusement on était obligé de les détacher pour monter parce qu'il manquait 4 pieds oui cette valeur là mais c'était vraiment une très belle organisation tout était vraiment bien ficelé chacun savait quoi faire tout était bien placé puis on était bien accompagné là dedans on était les premiers rentrés nous on a décidé de rentrer une journée avant on est resté dans notre chambre puis on est installé en premier avant tout le monde fait que ça a bien à donner on a travaillé nous notre travail nous permet de faire du télétravail fait qu'on a travaillé toute notre journée dans notre chambre puis rendu au vendredi bien on avait mis un beau petit code QR sur la porte pour que les gens s'il y avait des questions puissent avoir des réponses puis j'avais même laissé mon numéro de téléphone si jamais il y avait quelqu'un qui pouvait nous appeler parce que cette journée là on pouvait pas vraiment se présenter mais au samedi matin là j'étais sur place et je répondais aux questions en direct oui et c'était particulier aussi pour quand ça a terminé donc ça fait beaucoup de voitures à sortir puis c'est drôle là tout le monde est fatigué rendu au dimanche puis tout le monde a le goût de partir en premier mais ce que j'étais content justement dans notre organisation c'est que j'avais laissé brancher avec mon chargeur mobile dans la prise de courant du salon mon auto puis là on était plein de charges fait qu'on est parti tout pis l'avec nous a même donné des petites boîtes à lunch là on avait été chanceux il en restait deux fait qu'on a mangé dans l'auto merci l'avec d'ailleurs l'avec était là pour faire essayer les différents véhicules le vendredi ont essayé jusqu'à 150 véhicules bien pas 150 véhicules 150 personnes ont fait des essais routiers dont juste le vendredi c'est quelque chose fait que les autres journées il y a eu sûrement autant de d'essayage mais là j'ai pas les chiffres puis les gens ont pu essayer le ford lightning mustang mikey j'ai vu aussi une kia v6 fait qu'il y avait vraiment plusieurs modèles que les gens ont pu se mettre sous la date et là il va y avoir un autre salon du véhicule électrique des jardins mais cette fois ci à saint hyacinthe qui va avoir lieu fin octobre dans les dates du 23 octobre environ on les écrit en bas juste ici pour être plus certain des dates alors encore une fois on a été invités à ce salon là donc venez nous voir ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions t'en basse et bah pas pende a pas pende a pas pende a pas pende Puis on va peut-être donner une conférence aussi. Fait que surveillez, venez voir. Habituellement, les conférences, en tout cas, la dernière fois, on avait été invité un samedi. Je ne sais pas si ça va être un samedi, si on en donne une. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on est prêts. Puis ce qui est intéressant à Saint-Hyacinthe, c'est que c'est sur le plancher des vaches qu'on va pouvoir rentrer, piner avec notre roulotte. On n'aura pas de monte-charge. Fait qu'on va s'installer rapidement. Puis d'ailleurs, il y a Yann de la chaîne YouTube, Yann Fleurent, du même nom, qui nous a demandé des justifications. Fait que là, c'est pour ça qu'on en met plus aujourd'hui. Pour répondre à ces petites questions, n'oubliez pas aussi d'aller le voir. Il est super intéressant. Il parle beaucoup de Tesla, des mises à jour, des trucs comme ça. C'est intéressant. Puis on va avoir aussi le petit couple électrique, je pense, qui va passer, venez faire un tour. Fait qu'eux autres aussi, allez voir leur chaîne. Ils ont plein de choses, plein de sujets à raconter. Intéressants. Puis ils ont fait beaucoup de voyages également en autoélectrique. Puis il y a peut-être également plus de millages. Eux autres aussi, il faut aller les voir, Gabriel et Alexandre, ils vous parlent de véhicules électriques à 90 % du temps. Donc c'est super intéressant. Fait que c'est beaucoup de plogage aujourd'hui. Mais c'est tous des amis avec qui on collabore pour qu'on a du plaisir à parler de véhicules électriques. Oui. Alors c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce « J'aime ». N'oubliez pas non plus d'activer la clochette de notification pour ne rien manquer, puis pour être notifié. Puis abonne-toi à notre chaîne pour nous montrer que vous nous supportez. Oui. À la prochaine. Hey, bonjour tout le monde. Hop, allez y aller. On va attendre. Bonjour tout le monde. On voulait faire un petit récapitulatif. Et... Et... Voici Marc. Fait que je faisais une petite vidéo, je vous montrais les revers du salon de l'auto. Très bien tout le monde. Donc c'était Marc Delavec. Il nous fait signe. Une belle petite Volvo là aussi. Et on a Monsieur Julien. Bravo Monsieur Julien pour l'organisation. Super! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada